Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des Mouvements Sociaux et Solidaires. Aujourd'hui je retrouve Gustave Massia, bonjour. Bonjour. Tu es militant à Attaque et au CRIP depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Je t'ai invité aujourd'hui sur le plateau pour discuter d'un sujet d'atelier qui a eu lieu ce matin, qui était comment mettre en liaison les mouvements sociaux justement. Et vous avez parlé en particulier de deux expériences, on va dire, qui sont Intercall et Échange et Partage. Est-ce que tu pourrais me définir déjà qu'est-ce que sont ces deux réseaux et comment ça fonctionne ? Très bien. Alors, en fait, Échange et Partenariat a 10 ans. Et donc, Échange et Partenariat, c'est une association qui se donnait comme objectif la réponse à la demande d'engagement et notamment à la demande d'engagement d'une nouvelle génération militante. Nouvelle génération militante, ce n'est pas un problème d'âge, c'est aussi un problème culturel. Et notamment, la demande d'engagement de la nouvelle génération militante correspond à beaucoup de nouvelles propositions. Une des propositions, par exemple, très intéressante, c'est que les nouvelles formes d'engagement sont à la fois individuelles et collectives. Dans les générations passées, être militant et engagé, c'était faire du collectif et rejeter d'un côté individuel. Au contraire, là, il y a une manière d'essayer de relier l'individuel et le collectif. Et donc, pour répondre à cette demande, d'une certaine manière, on a créé Échange et Partenariat avec une double idée. Répondre à cette demande d'engagement très importante et en même temps, construire des liens entre les mouvements sociaux à un niveau international. Donc, comment ça fonctionne ? De façon très simple. Eh bien, en adoptant un statut de volontaire de service civique, puisqu'il faut bien avoir un statut. Eh bien, à ce moment-là, on part de la construction de partenariats qui existent entre deux associations. Par exemple, je prends un exemple entre logistie en France sur les problèmes d'immigration et solidarité migrantée au Portugal. Entre, par exemple, la Confédération Paysanne et le syndicat des travailleurs saisonniens agricoles du Maroc. Et donc là, le militant va aller dans les deux structures de manière alternative ? Alors, justement, le militant, il vient à Échange et Partenariat. Et Échange et Partenariat commence par mettre en place une formation qui dure un mois. Et c'est une formation sur la question de la solidarité internationale, de l'engagement, de l'alter mondialisme. Et c'est aussi une solidarité militante, une formation sur des problèmes pratiques, par exemple, avec BASTA ou avec l'École des métiers de l'information sur comment faire une émission radio, comment rédiger des articles, etc. Une fois qu'il a fait cette formation, il a en fait été, disons, en quelque sorte choisi parce qu'il demande à partir et qu'une association de départ, par exemple, la Confédération Paysanne, lui propose de partir et lui propose de partir au Maroc. Et à ce moment-là, après ce mois de formation, dont une partie se fait à la Confédération Paysanne pour apprendre à la connaître, il part au Maroc. Et là, il passe, dans certains cas, cinq mois et dans d'autres cas, onze mois. Et là, pendant cinq mois, il travaille avec le syndicat des travailleurs agricoles de Casablanca, par exemple, et il construit un projet commun, militant, politique, entre la Confédération Paysanne et le syndicat des travailleurs. Et là, il travaille, par exemple, il construit, par exemple, regardez ce qui se passe à Sauta et Melila sur la frontière du point de vue de l'accueil des migrants. Et tous les mois, il envoie sur Internet des nouvelles, des articles, des propositions racontant les luttes qu'il mène et qui sont menées en liaison avec les deux. Et donc, ça renforce le lien entre ces deux associations. Et puis après, il y a une capitalisation de trois semaines à la fin de sa mission. Et en plus de renforcer le lien entre ces associations, ça va, et c'est là le deuxième aspect que j'aimerais aborder, ça va créer, et c'est ce que vous recherchez apparemment, des valeurs communes et des idées communes. Est-ce que tu peux essayer de préciser un peu les deux temps, justement, du militantisme politique et en quoi la création de ces valeurs communes au sein de l'alter mondialisme est importante ? C'est tout à fait vital. C'est-à-dire que l'alter mondialisme, c'est une prise de position sur la question des valeurs sur lesquelles on veut se battre et sur lesquelles on veut refuser le monde actuel, enfin refuser les aspects du monde actuel, qui sont les inégalités, les discriminations, le racisme, l'axénophobie, le sécuritarisme, etc. Et construire un autre monde qui est, et c'est en ça qu'on retrouve l'alter mondialiste, qui est construire un monde sur une idée internationale des droits, de l'accès aux droits pour tous, par rapport au monde actuel, qui est celui de la mondialisation néolibérale et qui est ajusté, chaque société, au marché mondial des capitaux. Et si je fais l'avocat du diable, enfin disons, quand on tient ce genre de discours, on se heurte assez souvent dans la société de tous les jours, disons, à quelqu'un qui va nous dire c'est bien beau, vous développez des idées, vous faites des universités, vous vous asseyez, vous parlez, mais qu'est-ce que vous faites de concret ? Et moi je suis intimement persuadé que penser le monde de demain, c'est tout aussi important qu'agir, mais est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi penser c'est agir ? Mais c'est très concret. Par exemple, quelqu'un qui va aller travailler sur la question de l'accès des migrants, eh bien il travaille sur l'accueil des migrants, il ne travaille pas sur des idées d'accueil des migrants, il part de l'idée que effectivement l'accueil des migrants fait partie des valeurs que l'on veut défendre, que c'est à la fois une valeur de résistance contre la remise en cause des droits des migrants, et c'est en même temps la construction du monde à venir, parce que c'est l'idée de à la fois défendre l'idée de la liberté de circulation et d'installation dans le monde, et aussi le droit de vivre et travailler au pays. Et donc c'est concrètement, par exemple, échanges et partenariats, en 10 ans, a envoyé à peu près 47 ou 48 jeunes volontaires pour travailler dans plusieurs pays d'Europe et de la Méditerranée pour construire des projets. Et ces projets, ils continuent. Et ils continuent justement le renforcement du partenariat entre des associations qui soit ne se connaissaient pas, soit renforcent le lien et construisent des projets communs. Oui, évidemment. Et penser le monde de demain, ça permet de le construire sur des bases existantes. Voilà. On ne peut pas construire sur rien. Voilà. La question que j'ai posée ce matin, qui me paraît importante, c'est comment fait-on pour que cette création de valeurs communes de l'alter mondialisme redescendent vers la base des militants et ne restent pas cantonnés à une élite militante, disons, qui participe de ces réseaux internationaux ? Et comment on fait pour que des réseaux comme Novox, Intercall, Échanges et Partenariats réussissent à ruisseler jusqu'aux militants de la base et que tout le monde puisse profiter de ces réflexions ? On n'est pas pour le ruissellement. On est pour la remontée, justement. Donc on ne parle pas de l'idée qu'on a des idées, ça va ruisseler et la base va être intéressée ou conquise. On parle plutôt que de l'idée qu'il y a un certain nombre de valeurs qui se sont dégagées historiquement et qui se sont dégagées historiquement dans la situation actuelle. On sait ce qu'on refuse dans le monde actuel. Et on sait qu'il faut essayer de construire un autre monde. Et on part de ce que font les gens pour construire cet autre monde. On part de ce que font chaque femme, chaque homme, pour essayer de construire ce nouveau monde à la fois sur le plan des valeurs et sur le plan des pratiques. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de l'importance des mouvements. L'importance des mouvements, c'est parce que ce sont les mouvements sociaux qui nous apprennent ce qu'il y a de nouveau à travers, justement, leur pratique. Je vais prendre un exemple. Un mouvement assez extraordinaire. C'est le mouvement paysan. Mais c'est un mouvement historique qui vient de très loin. Mais le mouvement paysan, dans sa réponse à la période actuelle, la Via Campesina, elle crée de la pensée. Elle crée de la théorie. Elle crée l'idée qu'effectivement, on va refuser l'agriculture industrielle et on va faire de l'agriculture paysanne. Que la souveraineté alimentaire, c'est important, c'est une valeur. Elle crée de la pensée par des actes, mais il faut la théoriser. Il faut quelqu'un qui, à temps plein, va quand même amalgamer, justement, et savoir extraire des actes la pensée. Parce qu'en gros, moi, je m'arrête souvent au quotidien, essayer de réancrer les choses dans le quotidien. Et beaucoup de gens dans le militantisme sont accaparés par l'énormité de la tâche qu'il y a à accomplir et n'ont pas forcément le temps de théoriser, d'écrire cette pensée qui développe tous les jours par leurs actes, en gros. Oui, mais on n'est pas... On n'est pas seul. On n'est pas seul à inventer le futur monde. Ça, c'est une illusion. Bon. Dans un forum social mondial... Quand je prends l'exemple, par exemple, du forum social mondial de Tunis, de Mumbai, bon, il y avait 6 000 associations présentes, chacune par beaucoup de gens. Et donc, effectivement, c'est dans ces associations, c'est dans ces 6 000 associations que se crée une pensée et une expérimentation, et pas seulement une pensée, une expérimentation aussi. Et c'est l'intérêt du mouvement intermondialiste tel qu'il s'est développé jusqu'à maintenant. C'est qu'il répond à des situations, d'abord, en refusant les OUCAZ. Par exemple, le mouvement intermondialiste, il commence en 1980, des débuts des années 80, avec la mondialisation néolibérale. La mondialisation néolibérale dit qu'il faut ajuster chaque société au marché mondial des capitaux. Bon. Il y a des gens qui disent, non, nous refusons l'ajustement structurel. Et donc, nous refusons la crise de la dette. On s'organise, on crée des groupes, et ces groupes réfléchissent, et ils construisent ensemble une théorie. Certains l'élaborent, l'écrivent, il y a des philosophes, des écrivains, etc. Mais en réalité, ils parlent à partir de la pensée qui est créée par le refus. Et donc, la question des mouvements, elle est justement la question de la stratégie. Les mouvements doivent en même temps résister à la situation actuelle, résister à ce qu'on n'accepte pas, et en même temps construire des alternatives. Et comment on construit des alternatives ? Eh bien, justement, de plusieurs manières, par de l'élaboration, de la pensée, pensée à laquelle chacun participe, et très souvent, c'est dans les mots même, par exemple, la souveraineté alimentaire, elle n'a pas été pensée dans une université. Elle est ressortie des luttes d'un certain nombre de syndicats paysans, et elle a été théorisée dans des universités. Mais c'est très bien, et c'est très utile. Et donc, effectivement, par d'élaboration de la pensée commune, c'est ce qu'essaye de faire Intercole, par de la mobilisation, par exemple, sur l'émigration. Effectivement, il y a la question de la lutte pour les droits des migrants, de la lutte sur l'accueil, etc. Mais il y a en même temps aussi toute la réflexion sur la liberté de circulation, sur le changement mondial aujourd'hui, et il y a des luttes. Il y a eu à Paris, il n'y a pas très longtemps, le tribunal permanent des peuples sur la question des droits des migrants. Il y a le Forum social mondial des migrations à Mexico, en face du mur de Trump, un mur qu'il n'arrive pas à construire, d'ailleurs. Et donc, effectivement, et puis en même temps, il y a aussi des initiatives. Et c'est la construction de ces initiatives qui ne sont pas seulement locales. Les initiatives, par exemple, le droit à l'avortement n'était pas une lutte locale. On peut aussi gagner, progresser par rapport à un certain nombre de valeurs, un peu à tous les niveaux. Du coup, pour conclure, justement, vous disiez ce matin, arrêtons d'attendre la révolution, nous sommes en révolution, le paradigme est en train d'arriver. Quelles sont les perspectives pour vous qui suivent une université comme celle-ci où tous les mouvements, justement, se rencontrent ? Pour vous, c'est quoi la suite ? Eh bien, la suite, c'est de se rendre compte que dans la situation que nous vivons, nous vivons un changement de paradigme fondamental. Le monde est en train de changer. Et il change dans les deux sens. Il change, évidemment, avec la montée en puissance de la mondialisation néolibérale qui devient de plus en plus austéritaire, qui a gagné l'hégémonie culturelle avec la montée des idéologies racistes, scénophobes, sécuritaires. Donc, la première chose à faire, c'est de refuser ça, de dire non. Il y a des gens qui pensent, c'est évident. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. Nous avons d'autres valeurs. Et ces autres valeurs, nous nous y tenons et nous nous battons pour ça. Ça, effectivement, c'est... Mais, évidemment, il ne suffit pas de résister. Pour résister, il faut avoir une alternative. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut construire de nouveau. Et comment on peut construire... Dès maintenant, on peut commencer à construire un nouveau monde. et commencer à construire un nouveau monde. Ça veut dire l'égalité des droits, se battre pour l'égalité des droits. Ça veut dire la fraternité, la sororité, c'est-à-dire la possibilité de construire des liens qui ne soient pas des liens de domination et qui soient des liens d'égalité. Et la possibilité, à partir de là, de réfléchir à ce que les mouvements portent. Les mouvements qui ont construit le mouvement intermondialiste, le mouvement paysan, le mouvement syndical, ouvrier, le mouvement des femmes, le mouvement... le mouvement des peuples autochtones, enfin bon, tous ces mouvements qui chacun apportent un certain nombre d'idées et des idées, des théories et des pratiques. Et en même temps, se rendent compte que les mouvements sont porteurs de ce qui fait l'affrontement de la période à venir pour la construction du nouveau monde. parce que nous avons une contre-révolution contre laquelle nous luttons pas à pas, mais en même temps, nous avons un certain nombre de bouleversements qui créent des résistances. Par exemple, le mouvement des droits des femmes, c'est une révolution qui remet en cause des rapports sociaux millénaires, mais elle crée des résistances énormes. Par exemple, l'écologie, c'est une révolution philosophique qui fait qu'on ne peut plus parler du développement comme on en parlait avant. Par exemple, le numérique, c'est le changement du langage et de l'écriture. Par exemple, ce qu'on appelle l'émigration, qui n'est pas une crise migratoire, c'est le changement du peuplement de la planète. Par exemple, la première phase de la décolonisation, l'indépendance des États, a montré ses limites, mais l'idée de la libération des nations, de la libération des peuples, de la construction de nouveaux types d'États et de nouveaux types de sociétés est quelque chose qui est en cours. Mais évidemment, c'est des affrontements, des luttes et de lier la résistance à l'alternative. C'est ça que les mouvements doivent faire. Eh bien, espérons que des moments comme cela nous permettent d'y réussir. Gustave Massia, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de TV Bruit. Bonne fin de journée et bonne fin d'université. Merci. D'ailleurs, ces universités, c'est ce qui se passe actuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.